Nous sommes sur l'avenue Bokou, servant de trait d'union entre l'avenue Congo-Océan et celle de la liberté dans le troisième arrondissement Tchétchè. Une avenue qui a bénéficié du pavage dont les travaux confiés en juillet dernier à la société MBTP par la mairie de Pointe-Noire se sont achevés il y a trois mois à la grande satisfaction des populations riveraines. Pourtant, aucune canalisation n'a été prévue aux abords, déplore les habitants. Oui, c'est une bonne chose, vous voyez, vous voyez, vous pouvez me constater, non, c'est un raccourci. Au lieu que les gens, qu'il y a l'embouteillage de l'autre côté là-bas, les taximens, les chauffeurs, on prend cette voie pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Pour ça, on est content. Ce qu'on nous constatait, c'est que les routes sont construites, mais il n'y a pas de canalisation. Partout, vous pouvez aller à Moreau-Camba, partout, c'est comme ça. C'est la mairie de Pointe-Noire. Ça m'a fait très mal parce que nous avons resté là pendant plusieurs années à travailler ici dans les conditions-là. Quand ça préviendra le revenu de là-bas, ça passait droit ici. Nous, on pensait que nous, une fois mettre le goudon, nous ne sommes pas les dialettes, on va nous mettre des tuyaux, on va faire traverser l'eau. Rien. On nous a dit que nous, laissez-nous travailler, à la fin vous verrez le résultat du travail. On croyait que peut-être qu'il y aura des canivons qui vont conduire l'eau là-bas pour aller tomber des autres canivons qui sont là-bas pour aller directement dans le Marigot aussi. Zéro. Ces riverains craignent les inondations avec la tombée des pluies. Pour certains, il s'agit d'un travail inachevé. Mais c'est une bonne chose, il n'y a pas un problème. Mais le malheur, la manière que la population veut que ça soit, ce n'est pas ça qu'on a fait. Ça, c'est une petite pluie seulement. Regardez ce moment. Déjà, les quatre maisons qui sont après là, ce sont des gens qui vont souffrir. Le travail a été inachevé. On suppose qu'ils ont fait le premier pas, ils ont rangé, ils ont mis les délettes, mais c'est la mairie de passer pour voir si réellement ils ont mis la canalisation. Parce que vous voyez vous-même, il n'y a pas de canalisation. On suppose qu'on dirait le pluie, ça va s'inonder. D'autres estiment qu'il est inconcevable qu'un plan d'aménagement d'une telle avenue n'est pas prévu de canalisation. Ils lancent ainsi un appel à l'endroit de la municipalité. Notre souhait, c'est que la mairie vienne d'abord descendre sur le terrain, voir, comme il n'y a pas de canalisation, c'est à eux de trouver une variante. Pour dire que non, comme il n'y a pas de canalisation, créons une voie d'eau qui va évacuer l'eau et conjure le pluie. Cette voie de déviation est une issue essentielle pour les chauffeurs de bus et taxis de cette zone face aux embouteillages longtemps observés sur ce axe routier.